De nombreux projets, tant individuels que collectifs, essaient d'apporter des réponses locales pour faire face aux nombreuses crises que rencontre la société. Ils explorent de nouveaux cadres épistémologiques en invoquant le paradigme permacol. La permaculture, dans ses origines des années 70, ce qu'elle dit d'elle-même, c'est d'essayer de créer des systèmes agricoles, autoproducteurs et autorégénératifs, plutôt au service de l'homme. Après, ce que nous, on peut en dire du point de vue universitaire, c'est un mode de connaissance et d'action. Donc, ce n'est pas qu'une connaissance livresque ou qui se projette sur la nature, elle est d'emblée dans une action sur la nature. Et donc, dans cette logique de recherche d'un équilibre entre l'établissement humain et la nature, il y a une façon de penser cela qu'on appelle l'empreinte écologique. Mais nous, nous pouvons, dans nos projets, nous approcher, tenter même réussir à faire en sorte que l'empreinte écologique de nos projets soit égale à sa biocapacité. C'est comment est-ce que l'on fait en sorte que l'urbain et l'agriculture se mêlent, inventent finalement d'autres types d'espaces, apportent une qualité de vie à tout le monde. En fait, le rapport à la nature, le rapport aux éléments de la nature, comment la nature nourrit l'architecture et comment elle nourrit l'agriculture, sont des éléments qui font extrêmement lien aujourd'hui. Et ce travail-là, qui renvoie à une intelligence du rapport à la ressource que l'on trouve dans la permaculture, réellement nourrit notre façon de le faire. Ce qu'il faut vraiment repenser, c'est comment cette ville, qui est en fait totalement dépendante d'extériorité, peut retrouver de l'autonomie dans les intériorités. Je m'explique. La ville, actuellement, elle ne sait pas se chauffer ni se refroidir par elle-même. Elle ne sait pas s'alimenter par elle-même. Elle n'évacue pas ses déchets sur elle-même. Elle ne produit rien de matériel. Et elle a peut-être même une défaillance dans la production de ce qu'elle devrait produire prioritairement, c'est-à-dire du social et de la culture. Donc, le programme de la permaculture à l'échelle urbaine, c'est bien de retrouver cette autonomie complète d'un mode de vie qui, en plus, et d'abord, ne doit pas détruire l'écosystème lointain et plutôt recréer un écosystème local qui soit viable et vivable sur le long terme et toujours sous la pression de réchauffement climatique. Et c'est peut-être ça une des grandes leçons de la liberté, du paradigme constructiviste de la permaculture, c'est débloquer les imaginaires et penser autrement, toujours dans ce but, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager ce qu'on produit. Ça veut dire aussi, une conséquence simple, c'est qu'on ne peut pas affecter l'intégralité du territoire que l'on maîtrise à la production et à l'exportation. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui servent, finalement, dans le système permacol, qui servent à restaurer l'état énergétique du système ou à le maintenir en état. Considérer l'agroécosystème de façon globale, chercher à en accroître, on va dire, l'efficacité à la fois du système métabolique, c'est-à-dire le recyclage des éléments et l'accumulation d'énergie, et le système immunitaire, c'est-à-dire la capacité que les interactions entre composantes biologiques soient finalement favorables au projet de production. Ces trois dimensions-là sont finalement assez partagées avec tous les courants de l'agriculture alternative, une agriculture dans laquelle on cherche, finalement, par le recyclage des matières, à être dans des systèmes permanents. Et l'ensemble de ces modèles alternatifs, ils partagent ça, une vision systémique, holiste, l'idée que l'objet d'attention, ce doivent être les interactions entre les composantes biologiques, ou non biologiques, et que l'objectif d'aggradation, d'amélioration constante, doit être central. Et aujourd'hui, on est sur des enjeux qui amènent une intrication plus forte entre biodiversité et homme. C'est-à-dire l'homme n'est plus considéré que comme extérieur à la biodiversité. Il fait partie prenante de la biodiversité et il dépend des autres organismes vivants qui sont autour de lui. Et on est sur des enjeux qui incluent, par exemple, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour passer à des approches de type permaculture, il faut réapprendre des choses qu'on a largement désapprises. c'est accepter le complexe, accepter l'incertitude et de travailler avec. Si on veut aller vers de nouveaux systèmes, il faut leur donner leur chance, mais pour leur donner leur chance, il faut aussi être prêt à remettre en cause, ou en tout cas à compléter les règles du système existant par de nouvelles règles qui autorisent une diversité de systèmes. Je suis impliquée dans un projet de recherche qui s'appelle Écopiste et où, en fait, on s'intéresse aux endroits où on essaye de faire société autrement, aujourd'hui, dans le cadre de la transition écologique. Donc, les endroits où on se dit « le monde ne va pas très bien, il faudrait qu'il change » et comment, à ma propre échelle, et à l'échelle locale de ma dynamique sociale, je peux essayer de faire levier pour qu'il change, en commençant par me changer moi-même et mes proches, en fait. Voilà, donc un paysage alternatif très diversifié, bouillonnant, sur lequel il y a relativement peu de travaux scientifiques. Et donc, on va travailler tous les aspects de la vie sociale, la manière dont on travaille, la manière dont on vit ensemble, la manière dont on gouverne, la manière dont les lieux communiquent les uns avec les autres, la manière dont ils font réseau, dont ils se maillent, avec, en arrière-plan, la question de l'impact social. Il y a une attente que la recherche scientifique, les outils de la recherche scientifique, soient mobilisés, en fait, pour aider ces collectifs ou les personnes qui sont impliquées dans les lieux à réfléchir et à comprendre leur impact. Et l'idée, c'était quand même comment transmettre cette expérience d'une nouvelle forme de travail et de vie positive, intégrée à la société. Voilà. Et j'ai découvert, en gros, dans la grille de lecture de la permaculture, une capacité d'intellectualiser ce qu'on faisait ici. Parce que pour transmettre, il faut metta-comprendre un peu ce qu'on est en train de faire. Dans ce programme leader, il y a tout un volet sur éduquer au territoire, éduquer au patrimoine, faire en sorte que les enfants et les jeunes de ce pays utilisaient une conscience écologique, en gros. Voilà. Et donc, on est allé chercher des fonds. On a eu 40 000 euros du programme leader pour, pendant deux ans, donc, déployer toute cette expérience de la connexion à la nature et de cette recherche, donc, avec un laboratoire universitaire qui vient du Portugal, qui s'appelle le CERAP, donc, avec des chercheurs qui, en gros, interrogeaient nos jeunes, quoi. L'objectif de notre projet, c'est de montrer que les choses sont possibles. Donc, à la source dorée, on fait plein de choses issues de la permaculture. On croit vraiment que c'est une des réponses, si ce n'est la réponse aux problèmes actuels. Pour nous, la permaculture, c'est la création d'un écosystème résilient. L'avantage de le faire sur un lieu, sur un site, c'est qu'on est en contact avec la nature et que là, on reprend contact avec le lieu d'où nous venons. Là, on se retrouve confronté à la réalité dans laquelle l'homme est né, sur une planète qui est un système fermé et dans laquelle il est important de trouver son rôle de façon à ce qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc, il y a une forme d'humilité et ça nous ramène à... Mais finalement, ça marche comment, tout ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...